Alors, les anneaux quotients, dans ce paragraphe, on va construire les anneaux quotients et on va voir que les idéaux bilataires vont jouer le rôle de ce groupe distingué dans un groupe. Dans un groupe, ce groupe distingué nous permettait de construire des groupes quotients. Ici, les idéaux bilataires vont nous permettre de construire des anneaux quotients. Donc, les idéaux bilataires vont jouer le rôle de ce groupe distingué dans un groupe. Alors, soit A plus fois un anneau et soit I un idéal bilataire de A. C'est un idéal de A à gauche et à droite. Alors, A plus fois est un anneau, donc A plus est un groupe abélien et I est un sous-groupe de A plus. Alors, qu'est-ce que je peux... Et c'est un groupe distingué, bien sûr, puisque A plus est un groupe abélien. Donc, je peux considérer le groupe quotient A sur I avec la loi canonique plus... Comment elle est définie ? Plus... X bar plus Y bar, c'est X plus Y bar. Alors, un petit rappel rapide. Lorsque je dis A sur I, c'est quoi A sur I en fait initialement ? A sur I, c'est l'ensemble quotient de A par la relation d'équivalence R associée à I. Bon. Comment elle était définie R ? X, R, Y. Si et seulement si, X moins Y appartient à I. Parce qu'ici, la loi, c'est plus. La loi de A, c'est plus. D'accord ? Normalement, on fait X étoile Y moins 1 appartient à I. Bon. Là, étoile C plus. Donc, ça fait X moins Y appartient à I. Alors, X bar, nous l'avons déjà cherché. C'était X plus I. C'est comme en général, X bar, c'est X1H. X étoile H. X fois H. Ici, chaque X bar, c'est X plus I. En particulier, 0 bar, c'est 0 plus I, c'est-à-dire c'est I. D'accord ? Donc, nous avons un groupe, un groupe quotient de A plus par I. Bien. Nous, ici, on parle d'anneau. Donc, il nous faut définir une deuxième loi, fois. Et c'est ce qu'on va faire ici. On va définir sur A sur I l'opération fois comme ceci. X bar fois Y bar, c'est X, Y bar. Bon. D'abord, on va s'assurer que cette opération qu'on vient de définir sur l'ensemble A sur I est bien une loi de composition interne sur l'ensemble A sur I. C'est-à-dire, c'est une application de A sur I croix A sur I dans A sur I. D'abord, est-ce que si X bar est dans A sur I et Y bar est dans A sur I, est-ce que l'image X, Y bar est dans A sur I ? Oui. Donc, là, il n'y a rien à vérifier, en fait. Bon. Pour la deuxième condition, c'est moins évident. Il faut la vérifier. Il faut démontrer qu'un élément, ici, a une image unique dans A sur I. Autrement dit, si X bar, Y bar égale A bar, B bar, il faut démontrer à la fin que X, Y bar, c'est A, B, bar. Bien. Un petit exercice. Supposons donc que X bar, Y bar égale A bar, B bar. Qu'est-ce qui se passe ? X bar égale A bar et Y bar égale B bar. Quand est-ce que X bar égale A bar ? Lorsque X est en relation avec A, c'est-à-dire, X moins A appartient à I. Quand est-ce que Y bar égale B bar ? Lorsque Y moins B appartient à I. Donc, X s'écrit sur la forme A plus I1 et Y s'écrit sur la forme B plus I2. Avec I1 et I2 sont des éléments de I. D'accord ? Bon. Nous, on veut démontrer quoi à la fin ? On veut démontrer que X, Y bar égale A, B bar. C'est-à-dire, je dois vérifier que X, Y est en relation avec A, B. Autrement dit, je dois vérifier que X, Y moins A, B appartient à I. Bon. Calculons. X, Y moins A, B. X, Y moins A, B, c'est, vous voyez, I1, I2 plus I1, B plus A, I2 plus A, B et moins A, B. D'accord ? Donc, on peut simplifier par A, B. Il nous reste A, I1 plus I1, B plus I1, I2. Mais, regardez, A, I1 est dans I, puisque I est un idéal à gauche. I1, B est dans I, puisque I est idéal à droite. D'accord ? Et I1, I2 est dans I aussi, puisque I est idéal à gauche ou à droite, comme vous voulez. D'accord ? Donc, X, Y moins A, B appartient à I et passe vite X, Y bar égale A, B bar. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cette opération, qu'on vient de définir, est une loi de composition interne sur l'ensemble A sur I. Bon, on vérifie facilement que cette opération est associative, elle est distributive par rapport à l'addition, et elle possède un élément neutre pour A sur I, ou dans A sur I. C'est lequel ? C'est bien sûr 1 bar, parce que X bar par 1 bar, c'est 1 bar par X bar, c'est X bar. Tout ça fait que A sur I plus fois est un anneau. D'accord ? Son élément nul, c'est 0 bar, et son élément unité, c'est 1 bar, et par définition, c'est l'anneau quotient de A par I. Donc, en conclusion, à chaque fois qu'on a un anneau A, et à chaque fois qu'on a un idéal bilataire I de A, nous pouvons définir un nouveau anneau, qui est l'anneau quotient de A sur I. Alors, à titre d'exemple, l'anneau Z sur MZ, que nous avons défini au début du chapitre, d'accord ? Alors, si vous regardez la définition de l'anneau Z sur MZ qu'on a faite au début du chapitre, vous allez constater que ceci n'est autre que l'anneau quotient de Z par l'idéal bilataire NZ. Alors, la décomposition canonique d'un morphisme d'anneau, ce qu'on peut appeler aussi le premier théorème d'isomorphisme pour les anneaux, bon, c'est pratiquement la même chose qu'on a faite pour les morphismes de groupe, même démarche, même propriété, etc. Donc, soit F de A dans A prime, un morphisme d'anneau, vous savez que Ker de F, qui est F-1 de 0 de A prime, est un idéal bilataire de A. Qu'est-ce qu'on peut considérer alors ? L'anneau quotient A sur Ker F, ok ? Alors, premièrement, l'application P de l'anneau A dans l'anneau quotient A sur Ker F, qui est à chaque x associé x-bar, est un morphisme d'anneau. Très simple à vérifier. Et en plus, c'est une surjection, d'accord ? Quel est le noyau de P ? Ker de P, c'est l'ensemble des x appartenant à A, tel que x-bar égale 0 bar. Mais, quand est-ce que x-bar égale 0 bar dans l'anneau quotient A sur Ker F, lorsque x appartient où ? A Ker F, ok ? Donc, Ker de P est égal à Ker F, puisque x appartient à Ker de P, si et seulement si x appartient à Ker de F. Cette application P, on l'appelle la surjection canonique, d'accord ? Alors, deuxième chose, l'application ou la correspondance F-bar de l'anneau quotient A sur Ker F dans l'anneau image, im de F, qui est à chaque x-bar associé, F-bar de x-bar égale F de x, est un isomorphisme d'anneau. Comment on appelle ça ? C'est l'isomorphisme canonique. Donc, vous voyez le diagramme, j'ai un morphisme de A dans A', je vais de A à l'anneau quotient A sur Ker F par P, ensuite, je vais de A sur Ker F, l'anneau quotient, à l'anneau image im de F, par quelle application ? par F-bar, donc jusqu'à maintenant F est un morphisme d'anneau, P est un morphisme d'anneau subjectif, F-bar est un isomorphisme d'anneau, et finalement, je vais regarder, je vais de im de F, qui est F de A, à l'anneau A', par quoi ? Par l'injection canonique, puisque im de F égale F de A est un sous-anneau de A', c'est une partie de A', alors l'application qui est à chaque Y associé à Y, on l'appelle comment ? L'injection canonique de F de A dans A'. C'est aussi un morphisme d'anneau, et c'est une injection, on l'appelle l'injection canonique. Donc, dans ce diagramme-là, toutes les applications sont des morphismes d'anneau. Là, j'ai un morphisme d'anneau, là, j'ai un morphisme d'anneau qui est subjectif, là, j'ai un isomorphisme d'anneau, et là, j'ai un morphisme d'anneau qui est injectif, et la propriété 4, elle dit que le diagramme suivant est commutatif dans le sens que I rend F barre rend P est égal à F. C'est exactement la même démonstration qu'on a faite pour les morphismes de groupe. Donc, vous reprenez exactement la même démonstration. D'accord ? Donc, non seulement I rend F barre rend P est égal à F, mais en plus, cette application F barre, c'est l'unique application de A sur quelle F dans Ime F qui rend le diagramme commutatif, c'est-à-dire qui vérifie I rend F barre rend P est égal à F. D'accord ? Donc, finalement, un cas particulier assez intéressant, qui est souvent présent dans les exercices, qu'est-ce qui se passe lorsque l'application F est surjective ? Lorsque F est surjective, vous savez, Ime de F, c'est A'', c'est-à-dire Ime de F, qui est F de A, c'est A'. Et donc, F barre va directement de A sur quel F à A'. Et donc, la décomposition canonique devient comme ça. F barre rend P est égal à F. L'idée des anneaux intègres provient du fait que, dans un anneau, on peut parfois trouver des éléments non nuls dont le produit est nul. De tels éléments, on va les appeler des diviseurs de zéro. D'abord, un petit rappel. Pour nous, les anneaux sont toujours unitaires, d'accord ? Par définition. Nous avons choisi la définition suivie par la majorité des auteurs, c'est qu'un anneau est toujours unitaire. Et par suite, nos anneaux sont toujours non nuls, parce que dans un anneau, pour nous, il y a toujours au moins deux éléments, zéro de A et un de A, qui sont différents, bien sûr. Zéro de A est différent de un de A. Lorsque zéro de A est égal à un de A, on obtient que l'anneau est nul. Et dans ce cas-là, on ne l'appelle plus un anneau, pour nous, en fait. D'accord ? Alors, définition. Soit A plus fois un anneau, et soit A un élément non nul de A. Il y a toujours des éléments non nuls, puisque l'anneau est non nul. On dit que A est un diviseur de zéro à gauche, s'il existe B, un élément non nul de A, tel que A fois B égale à zéro de A. On dit que A est un diviseur de zéro à droite, si on peut trouver un élément C de A non nul, tel que C fois A est égal à zéro de A. D'accord ? Et l'élément A est dit un diviseur de zéro tout court, s'il est diviseur de zéro à gauche ou à droite. Attention, pas et à droite. Diviseur de zéro à gauche ou à droite, on l'appelle un diviseur de zéro tout court. Bien, quelques exemples. Premièrement, dans l'anneau Z. Dans l'anneau Z, peut-on trouver deux éléments non nuls, dont le produit est nul ? En fait, non. Dans l'anneau Z, si le produit de deux éléments est nul, alors forcément, l'un d'entre eux est nul. D'accord ? Donc, dans l'anneau Z plus fois, est-ce qu'il y a de diviseur de zéro ? Eh bien, non. Dans l'anneau Z plus fois, pas de diviseur de zéro. OK ? Bon, deuxième exemple. Dans l'anneau Z sur 6Z, peut-on trouver deux éléments non nuls dans Z sur 6Z, dont le produit est nul ? Oui. Je peux, par exemple, considérer le produit 2 bar fois 3 bar, c'est égal à zéro bar, tout en sachant que 2 bar est différent de zéro bar, et 3 bar aussi. Donc, comment on va appeler les éléments 2 bar et 3 bar ? 2 bar est un diviseur de zéro. Eh bien, ici, l'anneau est commutatif, donc ça ne sert à rien de dire à gauche ou à droite. Et 3 bar aussi est un diviseur de zéro. Mais je peux dire aussi que 4 bar est un diviseur de zéro, puisque 4 bar fois 3 bar, c'est égal à zéro bar. Avec 3 bar est non nul et 4 bar est non nul. Donc, dans l'anneau Z sur 6Z, on peut trouver des diviseurs de zéro. Un troisième exemple, dans l'anneau M2 de R, plus fois, regardez ces deux matrices. Cette matrice, je l'appelle A, et la matrice B, il y a là. Si on fait A fois B, on obtient la matrice nulle. Alors que A est différent de la matrice nulle, et B aussi. Donc, qu'est-ce que je dis ? A est un diviseur de zéro à gauche, et B est un diviseur de zéro à droite. Bon, attention, si je fais B fois A, je ne tiens pas la matrice nulle. Si on fait B fois A, B fois A n'est pas la matrice nulle. Mais, ça n'empêche pas que la matrice A, qui est 1, 0, 0, 0, soit aussi un diviseur de zéro à droite, parce que je peux trouver une autre matrice C, telle que C fois A est la matrice nulle. je peux prendre C égale 0, 0, 0, 1. Si on fait C fois A, on obtient la matrice nulle. Alors que C est non nulle, et A est non nulle. Donc, votre matrice A qui est là, est un diviseur de zéro à gauche, mais elle est aussi un diviseur de zéro à droite. Bien. Un dernier exemple, dans l'anneau des applications de R dans R, est-ce que je peux trouver deux applications de R dans R non nulles, dont le produit est nul ? Ici, la première loi, c'est plus. La deuxième loi, c'est le produit des applications. Donc, F fois G de X, c'est F de X fois G de X. Alors oui, je peux trouver deux applications non nulles dont le produit est nul. Par exemple, l'application F de R dans R, définit comme ceci. F de X égale X, si X est plus grand, égale que zéro, et zéro, si X est négatif, strictement. et G définit comme ceci. G de X égale X, si X est strictement négatif, et zéro, si X est plus grand, égale que zéro. Il est clair que F fois G est l'application nulle, alors que F est non nulle et G est non nulle. La première chose qu'on peut remarquer à propos des éléments diviseurs de zéro, c'est que un élément inversible de l'anneau A ne peut pas être un diviseur de zéro. On a donc la proposition suivante, soit A plus fois un anneau. Si A est un élément inversible dans l'anneau A, alors A n'est pas un diviseur de zéro. On peut démontrer ça en résonnant par l'absurde et supposant que A est un diviseur de zéro. Alors si A est un diviseur de zéro, il est diviseur de zéro à gauche ou il est diviseur de zéro à droite. Donc il existe un B non nulle, tel que A fois B égale à zéro de A, ou il existe un C non nulle de A, tel que C fois A égale à zéro de A. Alors n'oubliez pas, l'élément A est inversible, donc il possède un élément inverse, A moins A. Dans le premier cas, je peux composer par A moins A à gauche, ici et ici. j'obtiens B égale à zéro de A, qui est une contradiction, puisque B est non nulle. Dans le deuxième cas, je peux aussi composer par A moins A à droite, là et là, donc j'obtiens C égale à zéro de A, mais qui est aussi une contradiction, puisque C est non nulle. Donc un élément inversible ne peut jamais être un diviseur de zéro. Lorsque je cherche un diviseur de zéro dans un anneau A, il faut que je cherche parmi les éléments qui ne sont pas inversibles. On arrive maintenant à définir un anneau intègre. Donc par définition, un anneau est dit intègre s'il est non nulle. Donc j'ai mis non nulle entre parenthèses, parce que pour nous, un anneau est toujours non nulle. D'accord ? Donc pour nous, un anneau est dit intègre s'il est premièrement commutatif et deuxièmement, s'il n'a pas de diviseur de zéro. Donc anneau intègre, c'est un anneau qui est commutatif et en même temps qui ne possède pas de diviseur de zéro. Quelques exemples. L'anneau z plus fois, il est commutatif et on a vu qu'il n'a pas de diviseur de zéro, donc c'est un anneau intègre. De même pour les anneaux R2x et C2x. R2x et C2x sont des anneaux commutatifs dans lesquels il n'y a pas de diviseur de zéro. Le produit de deux polynômes non nulles est toujours un polynôme non nulle dans R2x ou dans C2x. Bien. Troisième exemple intéressant, tout corps commutatif est un anneau intègre. Parce que vous savez, un corps est un anneau dans lequel tous les éléments non nuls sont inversibles. mais inversibles, ça veut dire que ce n'est pas un diviseur de zéro. Donc, dans un corps, on ne peut pas trouver de diviseur de zéro. Alors, si vous avez un corps qui est commutatif et on sait que dans ce corps-là, il n'y a pas de diviseur de zéro, alors c'est un anneau intègre. N'est-ce pas ? Bon, toutefois, il faut faire attention, la réciproque n'est pas vraie. C'est-à-dire qu'un anneau intègre n'est pas nécessairement un corps. Est-ce que vous avez un exemple ? Un anneau intègre qui n'est pas un corps, eh bien, prenez z. D'accord ? Z ou R2x, ou C2x. Z plus fois est un anneau intègre mais qui n'est pas un corps, bien sûr. D'accord ? Un autre exemple intéressant, si p est un nombre premier, vous savez que z sur pz, dans ce cas, est un corps, n'est-ce pas ? Puisque tous ces éléments non nuls sont inversibles. Nous avons démontré ça dans une séance précédente. Ok ? Si p est un nombre premier, alors, l'anneau z sur pz, dans plus fois, est un corps et, par suite, c'est un anneau intègre. D'accord ? D'après la propriété 3. Tout corps commutatif est un anneau intègre. Bon, quatrième exemple. Comme on a vu dans les exemples précédents, dans M1 de R plus fois, il y a toujours deux diviseurs de zéro. Donc, si N est plus grand ou égal que 2, on peut toujours trouver deux matrices non nulles dont le produit est nul. Donc, ce n'est pas un anneau intègre. Dès que N est plus grand ou égal que 2. En fait, ce n'est pas un anneau intègre aussi parce qu'il n'est pas commutatif. D'accord ? On peut utiliser ça aussi puisque l'anneau N1 de R n'est pas commutatif dès que N est supérieur ou égal à 2. Et l'anneau des applications de R dans R n'est pas intègre non plus. C'est un anneau qui est commutatif, mais il possède des diviseurs de zéro comme on a vu dans les exemples précédents. Maintenant, on va définir les idéaux premiers dans un anneau commutatif. Alors, définition, soit A plus fois un anneau commutatif et soit I un idéal de A. Donc, attention, j'insiste sur le fait que l'anneau A est commutatif. Cette notion d'idéal premier n'est définie que dans un anneau commutatif. Alors, dans un anneau commutatif A, si I est un idéal de A, on dit que I est premier si, premièrement, I est différent de A et, deuxièmement, quel que soit x et y dans A, si x fois y appartient à I, alors on a nécessairement x appartient à I ou y appartient à I. Alors, si vous voulez, en quelque sorte, c'est une définition qui généralise la notion de nombre premier. On a ici les idéaux premiers définis dans un anneau commutatif. OK ? Alors, quelques exemples. Considérons l'anneau z plus fois. Dans l'anneau z plus fois, l'idéal zéro est premier. D'abord, l'idéal zéro est différent de z. D'accord ? Et, quel que soit x et y dans z, si x fois y appartient au 5 de temps zéro, cela veut dire que x et y égale à zéro. D'accord ? Et donc, on a x égale à zéro ou y égale à zéro puisque l'anneau z est intègre. Donc, ça veut dire que x appartient au 5 de temps zéro ou y appartient au 5 de temps zéro. Donc, dans l'anneau z plus fois, l'idéal zéro est premier. Un deuxième exemple, toujours dans le même anneau, z plus fois, si p est un nombre premier, alors, l'idéal pz est aussi premier. D'abord, pz est différent de z tout simplement puisque pz ne contient pas 1. p ne peut pas diviser 1 puisque p est supérieur ou égal à 2. C'est un nombre premier. Donc, pz est d'abord différent de z et ensuite, quel que soit x et y dans z, si x fois y appartient à pz, ça veut dire que x y est de la forme p fois alpha avec alpha appartient à z. Cela veut dire que p divise x y. Et comme p est un nombre premier, on a p divise x ou p divise y. Ça, c'est une propriété arithmétique que vous avez certainement vue quelque part. Si p est un nombre premier et si p divise a fois b, alors, il divise a ou il divise b. Donc, ça veut dire que x appartient à pz ou y appartient à pz. Donc, dans la nozette plus fois, l'idéal 0 est premier et si p est un nombre premier, alors l'idéal pz est aussi premier. En fait, on va démontrer un peu plus tard que dans la nozette, ce sont les seuls idéaux premiers. Donc, dans la nozette, quels sont les idéaux premiers ? Il y a le singleton 0 qui est premier et il y a les pz avec p être un nombre premier. OK ? Alors, une petite remarque concernant le premier exemple ici. Lorsque nous avons démontré que dans z, l'idéal 0 est premier, on n'a pas vraiment utilisé le fait que nous sommes dans z. Regardez ici, j'ai utilisé seulement le fait que z est un anoint intègre. Si x y égale à 0, alors x égale à 0 ou y égale à 0. OK ? Donc, justement, on a la proposition suivante. Dans un anneau commutatif, toujours supposément nul, entre parenthèses, pour nous, les anneaux sont tous non nuls. OK ? L'anneau a est intègre si et seulement si, l'idéal 0 de a est premier. D'accord ? Donc, l'idéal 0 est premier non seulement dans z, mais en réalité, il est premier dans tout anneau intègre. D'accord ? Alors, pour la condition nécessaire, supposons que a est un anneau intègre et montons que l'idéal 0 de a est premier. D'abord, 0 de a est différent de a puisque l'anneau a est non nul. Ensuite, si x fois y appartient à 0 de a, ceci donne que x y égale 0 de a. Et comme l'anneau a est intègre, donc qu'est-ce qu'on a ? x égale à 0 de a ou y égale à 0 de a. Autrement dit, x appartient au singleton 0 de a ou y appartient à 0 de a. Donc, 0 de a est premier. Pour la condition suffisante, supposons maintenant que l'idéal 0 de a soit premier et montrons que a est un anneau intègre. Bon, a est un anneau commutatif et non nul par hypothèse. Qu'est-ce qu'il reste à montrer ? Il reste à montrer que que l'anneau a n'a pas de diviseur de 0. Comment on montre en général qu'un anneau a n'a pas de diviseur de 0 ? Eh bien, il faut démontrer qu'à chaque fois que x y égale à 0 de a, on a x égale à 0 de a ou y égale à 0 de a. D'accord ? Supposons que x fois y égale à 0 de a dans l'anneau a, ceci veut dire que x y appartient au singleton 0 de a. Et là, je peux utiliser l'hypothèse qui dit que l'idéal 0 de a est premier. Donc, cela veut dire que x appartient à 0 de a ou y appartient à 0 de a. Autrement dit, x égale à 0 de a ou y égale à 0 de a. Donc, en conclusion, dans un anneau intègre, l'idéal 0 de a est premier. Et en fait, c'est une caractérisation, c'est une condition nécessaire et suffisante pour qu'un anneau commutatif soit intègre. Une condition nécessaire et suffisante pour qu'un anneau commutatif soit intègre et que l'idéal 0 de a soit premier. Une petite remarque à la fin. Si a est un anneau intègre et si b est un sous-anneau de a, alors b aussi est un anneau intègre. On arrive maintenant au théorème principal de ce paragraphe. C'est un théorème qui va caractériser les idéaux premiers en termes d'anneau quotient. Alors, théorème, soit a plus fois un anneau commutatif, toujours non nul entre parenthèses, et soit i un idéal de a. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce théorème ? L'idéal i est premier si et seulement si, donc c'est une condition nécessaire et suffisante, i est premier si et seulement si, l'anneau quotient à ce i est intègre. Ça, c'est un théorème qui est vraiment extrêmement important. Vous allez l'utiliser très souvent dans les exercices. OK ? Bon, on va démontrer ce théorème pour la condition nécessaire. On n'a pas l'hypothèse que i est premier et on veut démontrer que la no quotient a sur i est intègre. D'accord ? Alors, a sur i est intègre, ça veut dire qu'il est commutatif, bon, non nul entre parenthèses, il est non nul parce que i est différent de a, puisque i est indéal premier. Pourquoi la no a sur i est commutatif ? Parce que la no a est commutatif, n'est-ce pas ? x bar fois y bar, c'est xy bar qui est yx bar, donc c'est y bar fois x bar. Lorsque la no a est commutatif, la no a sur i aussi est commutatif. OK ? Donc, il reste à montrer que la no quotient a sur i n'a pas de diviseur de 0. C'est ce que je vais faire ici en troisième point. en supposant que pour tout x et y dans a, ou pour tout x bar, y bar dans a sur i, si x bar fois y bar égale 0 de a bar, cela veut dire que x, y bar égale 0 de a bar. Et là, on va utiliser toujours la même remarque. Quand est-ce que alpha bar égale 0 bar dans la no quotient a sur i ? Bien, lorsque alpha appartient à i. Donc, x, y bar égale 0 a bar implique que x, y appartient à i. Et maintenant, on a l'occasion d'utiliser l'hypothèse. i est premier. x, y appartient à i, en train de quoi ? x est dans i ou y est dans i ? Lorsque x est dans i, on a x bar égale 0 bar. Lorsque y est dans i, on a y bar égale à 0 bar. Conclusion, dans la no a sur i, il n'y a pas de diviseur de 0. Et c'est en plus un no commutatif entre parenthèses non nul. Donc, c'est un no intègre. La condition est suffisante. On a par hypothèse que la no quotient a sur i est intègre. Et on veut démontrer que i est premier. Bon, on va d'abord remarquer que i est différent de a. C'est la première condition pour que i soit premier. i est différent de a parce que qu'est-ce qui se passe si i égale a ? Si i égale a, alors, quel que soit x dans a, x appartient à i. Donc, quel que soit x dans a, x bar égale 0 bar. Cela veut dire que la no a sur i est un no nul. Or, ce n'est pas possible parce que la no a sur i est un no non nul. Alors, je remarque d'abord que i est différent de a. Et il nous reste à montrer que pour que i soit premier, il nous reste à montrer qu'à chaque fois que x fois y est dans i, on a x appartient à i ou y appartient à i. Bon, soit alors deux éléments de a et supposons que x fois y est dans i. Si x fois y est dans i, alors x, y bar, c'est égal à quoi ? À 0 bar, dans la no question a sur i. Mais x, y bar, par définition, c'est x bar fois y bar, qui est donc égal à 0 de a bar. Et maintenant, on a l'occasion d'utiliser l'hypothèse. L'hypothèse, elle dit que a sur i est un no intègre. Si on a le produit de deux éléments et nul dans la no a sur i, alors l'un d'entre eux est nul. Donc, qu'est-ce qu'on a ? x bar égale 0 bar ou y bar égale 0 bar. Autrement dit, x appartient à i ou y appartient à i. Et par suite, l'idéal i est premier. Donc, un théorème qui est vraiment significatif. Dans un anocommutatif a, i est un idéal premier si et seulement si la no quotient a sur i est intègre. Alors, un théorème qui est aussi intéressant, soit n supérieur ou égal à 2, les conditions suivantes, bien les trois conditions suivantes, sont équivalentes. Premièrement, la no z sur mz est un corps. Deuxièmement, la no z sur mz est intègre. Troisièmement, l'entier n est premier. Pour démontrer que ces trois conditions sont équivalentes, on va vérifier que i implique 2i, 2i implique 3i, et 3i implique i. Comme ça, on aura toutes les équivalences. D'accord ? Alors, i implique 2i, ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu tout à l'heure. Si z sur mz est un corps étant commutatif, alors il est forcément quoi ? Un anocommutatif. Tout corps commutatif est un anocommutatif. Donc ça, c'est quelque chose que vous connaissez. Bon, maintenant, on va démontrer que 2i implique 3i. Supposons alors que la no z sur mz soit intègre, il n'y a pas de diviseur de zéro, et montrons que n est premier. Comment on va démontrer que l'entier n est premier ? Il faut démontrer que ces seuls diviseurs sont 1 et n. Soit alors a, un entier positif, qui divise n. Donc n, c'est qu'il y a sur la forme a fois b, avec a dans n étoiles et b dans n étoiles. Ce qu'on va démontrer, c'est que a est ou bien 1 ou bien n. Comme ça, n sera l'entier premier. Bon, si n égale a fois b, alors n bar, c'est ab bar. Et vous savez que n bar, dans la no z sur mz, c'est égal à zéro bar. Donc qu'est-ce que vous avez ? a bar fois b bar est égal à zéro bar. Et donc, comme par hypothèse, la no z sur mz est intègre, qu'est-ce qu'on peut dire lorsque a bar fois b bar est égal à zéro bar ? On a a bar égal à zéro bar ou b bar égal à zéro bar. Ça veut dire que a appartient à mz ou b appartient à mz. Lorsque a appartient à mz, ça veut dire que n divise a. Lorsque b appartient à mz, ça veut dire n divise b. Bon, regardez. Dans le premier cas, n divise a. Or, déjà, vous avez a divise n. Donc, n divise a et a divise n et a et n sont deux entiers positifs, ça veut dire n égale a. Pour le deuxième cas, si n divise b, nous avons déjà que b divise n, puisque n égale a fois b. Donc, on a aussi n égale a b. Donc, n égale a ou n égale b. Donc, a est égal à n ou, regardez, lorsque n égale a b, on peut simplifier par n, et on obtient a égale combien ? a égale 1. Donc, qu'est-ce que j'ai montré ici ? Lorsque la noz sur mz est intègre, j'ai montré que si a est un diviseur de n, n qui est un entier plus grand ou égal à 2, par hypothèse, j'ai montré que si a est un diviseur de n, alors a est ou bien 1 ou bien n. Ceci veut dire que n est un entier comme premier. OK ? Alors, pour 3i implique i, si n est premier, alors la noz sur mz est un corps. Ça aussi, c'est une propriété que nous avons déjà démontrée dans une séance précédente. OK ? Puisqu'on connaît que les éléments inversibles de la noz sur mz sont les x-bars, avec x compris entre 1 et n-1, mais avec x et n sont premiers entre eux. Lorsque n est un entier premier, tous les entiers 1, 2, 3, etc., jusqu'à n-1 sont tous premiers avec n. Et par conséquent, tous les éléments, 1 bar, 2 bar, etc., jusqu'à n-1 bar, sont tous inversibles dans la noz sur mz. Autrement dit, z sur mz est un corps, puisque c'est la noz dans laquelle tout élément non-nul est inversible. Bien, alors un petit corollaire. Le résultat dont je parlais tout à l'heure, dans la noz, nous avons démontré que l'idéal 0 est premier, et nous avons démontré que tous les pz sont des idéaux premiers, pour p est un nombre premier. En fait, on peut déduire de ce théorème que ce sont les seuls idéaux premiers de z. Autrement dit, un idéal i de z est premier si et seulement si il est nul, ou bien il a de la forme pz avec p est premier. Pourquoi ça ? Alors, déjà, je sais que l'idéal 0 est premier, je sais que les pz, lorsque p est un nombre premier, sont des idéaux premiers, réciproquement. Réciproquement, soit i un idéal premier de z plus fois. D'accord ? Alors, déjà, i est un idéal de z plus fois, il est de la forme nz. Bien, lorsque i, qui est nz, est un idéal premier, d'après le théorème précédent, z sur nz est un anneau intègre. plus a sur i. z sur nz est un anneau intègre. Et lorsque z sur nz est un anneau intègre, qu'est-ce que je peux dire ? n est premier. D'accord ? Sous-titrage ST' 501